Musique de générique Avant de commencer cette vidéo, regardez bien qu'est-ce que j'ai manqué. Donc, à tout de suite les potos. Et salut à tous et à tous, c'est MC Noéofficiel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui c'est un petit tuto, pas un live, un tuto. Comment enlever la poussière qui est infiltrée dans l'ordinateur. Vous voyez, il est vraiment très 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 sale. Donc, je vais vous montrer comment démonter un PC portable et puis on va essayer de nettoyer avec des comptons-tiges. C'est parti. Et la prochaine fois, on essaiera de démonter, de nettoyer avec d'autres outils. C'est parti. On va commencer à démonter le PC. Bien sûr, si vous êtes assuré, ne faites pas ça. Si l'ordinateur est assuré, faites ça tous les... Ah non, fais-en, à peu près. Donc, attendez, hop, on va prendre un bon tournevis. Le moyen, ça devrait suffire. Hop, le petit tournevis. Et on commence à démonter. Allez, vraiment, très 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 sale. Allez, c'est parti. Premier vis. On va prendre une petite boîte. Est-ce que j'ai une petite boîte ? Une petite boîte pour mettre ses vis. Ah, voilà ça. Allez, j'ai une boîte. Ok, allez vite. Bon, pour ma part, hein. On va prendre une boîte de Tic Tac. C'est pareil. Hop. Et on y a mon avis. Hop, premier avis. Alors, il faut bien aller ranger les vis, hein. Sur les PC portables, hein. Après, pour ce qui est tour, je vous montrerai sur un prochain tuto. Ce qui est tour, c'est facile à démonter. Donc là, on va venir récupérer la vis. Qui est ici, qui est bloquée. Ah, elle est tombée. Cette petite coquine. Hop. Et on met. Après, on démonte les autres vis, une par une. Pour ceux qui ont les PC portables. Hop. Et on la fait tomber. Ah, elle est tombée. Et on la récupère. Hop. On redémonte une autre vis. J'espère que ça a bien été. Allez, c'est bon, je suis en fond. Hop. Ah, elle tombe bien. Hop. Hop. Il y en a beaucoup de vis. Donc, la vidéo risque de durer un peu de temps. En tout cas, en attendant que je récupère les vis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les potos, à partager, à faire de la pub. Surtout que, si on arrive à 200 abonnés, je vous remercie. Et je ferai un spécial, un spécial, un spécial téléphone. Ça veut dire, je filmerai un téléphone, quoi. Je vous montrerai un téléphone spécial. Alors, après, on démonte cette petite vis. Hop. Dans la boîte. Une autre. Bon, ceux-là, elles sont faciles. Ceux-là, elles sont faciles. La plupart du temps, on arrive à les récupérer. Comme ça. Dans la boîte. Et celle-là. Hop. Et dans la boîte. Bien. À présent, il va falloir enlever cette petite vis-là. Hop. Alors, vraiment, on m'a dit ça comme ça. Je vais les mettre là, parce que c'est différent. Hop. Alors, on démonte la vis, comme je le disais. C'est pas les mêmes. On peut voir que c'est pas les mêmes. Là, oui, c'est les mêmes. Les deux là. Et on enlève la batterie. La sécurité. Vous voyez là. Elle sort pour le cana. Hop. Oh non. Là, non. Quand il y a le cana, ça veut dire que la sécurité est activée. Je ne peux pas enlever. Là, désactivée. En fait, elle était activée, quoi. La sécurité. Elle a toujours dur à enlever ses batteries. Surtout en main, c'est pas facile. Donc, attendez. On va poser le téléphone. On va essayer. On était en train de filmer comme ça. Oui, comme ça. Attendez. Je pose le téléphone. Ah, ça y est. Toujours dur à enlever ses petites batteries. Voilà. On pose sa batterie là. Elle est extrêmement lourde. On va montrer cette petite vis. Où il y a le petit truc CD. Pour dire que c'est le lecteur CD. Donc, celle-là, bien sûr. On ne va pas pouvoir la récupérer comme les autres. Et dans la boîte. Et après, on peut retirer les lecteurs. Bon, il y en a qu'on ne peut pas retirer les lecteurs. Après, il y a deux vis. Ici. Ou il y en a qu'il n'y en a pas. Il faut les retirer. Hop. Alors, je n'imagine pas l'état du PC, quoi. Ça fait presque un an. Oui, un an, quoi. Que je l'ai. Et que je ne l'ai jamais nettoyé, quoi. Surtout que dessus, je joue à Call of. Je fais mes montages vidéos. Hop. Voilà. Donc là, on a tout des montés. Après, ça, les cache. Ça s'enlève. Hop. Et ça. Après, il y a encore des vis à enlever. C'est toujours pas les mêmes. Donc, on va les mettre à part. Vous voyez, il y a une référence de marqué sur le truc. Et si, par exemple, j'ai mis là, dans le trou là, n'importe où, et que mon PC a un jour, il y a un problème. Et bien, ils vont voir que je l'ai démonter. Bon, les autres vis, c'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas les références. Hop. Voilà. Après, il y a aussi les vis, c'est là, que c'est les mêmes références. Oui, c'est tous les mêmes. Donc, c'est parti. Hop. Déjà, la première. On va retourner le PC. Ouh. Ça marche pas. Peut-être que je... On a dévissé, alors. Hop. Allez. Ah, elle est tombée. Tant mieux. Sur la table. Euh... Alors, qu'est-ce qui a piqué mon tournevis ? Alors, je dis qu'est-ce qui a piqué mon tournevis et puis il est juste à côté de ma tête. Voilà. Hop. Non, 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 non. Non, je pense pas assez dévisé. Oh, bret-es-es-es-es-es-es-es-es. Oh, bret-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es. donc j'allais pas démonter l'ordinateur et puis vous montrer comment tout de suite comment tout de suite nettoyer l'ordinateur pour que vous sachiez comment démonter un pc après un coup de soufflette ne suffit pas parce que je vais vous expliquer si vous passez un coup de soufflette dans n'importe quel ventilo pc portable pc vous êtes perdant elle est tombée sur moi voilà préfère que ça tombe sur moi que sur la table hop là ah oui c'est vraiment dur à visser donc vous dites ah oui lui habitué il a déjà démonté sur le pc oui j'ai déjà démonté le pc alors là il ya aucune plus aucune vis tant mieux alors maintenant petite technique désolé je vous mets un peu dans noir parce qu'il faut que je l'ouvre hop et vous voyez bien que c'est le pc hp que vous ai montré la dernière fois le pc gamer petite technique on va aller s'appuyer là pour faire une entrée donc je vais vous mettre une petite carte comme ça vous verrez hop vous voyez j'ai créé j'ai créé le le truc pour ouvrir hop et après je passe la carte tout autour c'est malheureusement compliqué pour moi pour filmer hop donc non je ne suis pas en train de le casser c'est juste les clics les clips qui qui s'ouvre hop si vous voulez savoir de quelle carte j'utilise une vieille carte d'intermarché quoi elle est déjà elle est déjà morte quoi voilà donc une fois fait tout ça aussi une petite technique que vous pouvez faire appuyer au milieu ici comme ça avec votre deux doigts vous met dans noir voilà pourquoi vous avez entendu les deux clics ça fasse comme ça et après je retourne le pc une fois que vous avez tout déclipsé vous retournez le pc ça dépend et voilà oh là 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 alors identification ici de la poussière ici de la poussière alors on enlève hop c'est parti là je vous rappelle de mettre tout est aucun aucun produit sur ce pour ces petits tous les systèmes vous avez mais rien nettoyer aussi là comme vous avez vu tout à l'heure le premier mais nous font le deuxième mais nous font hop l'autre et après l'autre et ainsi de suite vous soufflez pas dedans après pour ceux qui sont aller régiques à la poussière donc qu'est-ce que je fais là je nettoie hop contentie vous voyez je vous mettrai une différence je prendrai en photo quand elle était sale et quand elle était pas sale vous voyez c'est impeccable impeccable et rien à dire donc dites moi commentaire qu'est ce que vous en passez même non impeccable bon après là il ya un peu poussière qui dépasse voilà frotte un peu c'est bon ok donc oh là là vous avez vu ça mes amis c'est très mauvais donc je vais vous donner une actrice ça s'est collé ensemble un leur aide à la séance on oui c'est un ensemble ouais ça va falloir faire beaucoup de manœuvres en v la vis là hop que je vais récupérer tout de suite voilà que j'ai récupéré ça moi je sais pas qu'est ce que c'est et déficit ici que je vais pouvoir récupérer tout de suite donc faites attention vous vous ne mettez pas de coup de tournoisse moi je retourne la caméra voilà pour pas que je mette des coups de tournoisse vous avez un branchement ventilo ici donc on les débranche délicatement parce qu'après pour trouver les ventilos vous êtes un peu dans la merde voilà là vous voyez j'ai bien juste débranché le ventilo que je peux récupérer et voilà vraiment ça dans ce petit ventilo donc quand vous la voyez c'est pas si vous voyez à l'envoi mieux vous voyez la poussière là c'est très 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 dégueulasse très 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 dégueulasse donc qu'est ce qu'on fait chez les techniciens on passe un coup le contenu tige alors ça va pas si à vous voyez c'est tout cracra après là c'est pas trop seul vous savez pourquoi là c'est pas très sale parce que l'air ressort par là et il rentre à l'intérieur donc ça c'est tout simple un filtre pour pas que la poussière et il rentre enfin elle sort et puis pourquoi pas que ça abîme la chaudière enfin le petit truc qui chauffe là c'est vraiment très 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 seul après si vous voulez pas je peux démonter tout ce qui est graphique c'est ce qu'on va faire mais Non on va pas s'amuser à ça je vais vous expliquer pourquoi parce que là tout ce qui est un fille carte mère ça c'est toute la carte mère carte nvidia ça ça doit être une la carte nvidia et la carte m graphique après j'ai jamais vu il ya de la patte thermique pour pas que ça chauffe oui donc si je démontre ça ça va peut-être chauffer donc ça va peut-être ferme mal si ça chauffe après ici ne passez pas un coup d'air parce que ça ne ça peut aller sur d'autres trucs sur sur d'autres trucs et puis abîmer votre ordinateur je pense qu'on est pas mal à non il ya encore de la poussière on voit toujours il ya toujours que la poussière on voit bien l'un sur le côté ah là c'est mieux oui c'est mieux pour ce qui est la poussière à l'intérieur je vais pas vous dire de passer un coup de soufflette parce que bon après vous pouvez passer à de l'air comprimé voilà oui là j'ai mis une pause et j'ai repris pour vous montrer que j'ai bien nettoyé après là vous dites oui c'est de la poussière non ce n'est pas de la poussière Voyez j'ai même soufflé dessus pour vous montrer comme ce n'est pas de la poussière c'est des trucs qui est blanc après vous dites il y en a qui sont plus gros que l'autre pourquoi ça je sais pas je sais pas après ça a toujours ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça passons au ventilo maintenant après je peux vous montrer ça c'est un petit disque dur un ssd un terrain ici c'est tout ce qui est barrette de ram et ici aussi une deuxième barrette de ram et ici le lecteur qui vient bien sûr à venir ici la carte sd le truc wifi port port ici aussi port hdmi et port donc passons tout de suite au ventilo il faudra faire très attention voilà une fois que vous êtes ici sur votre petite table équipez vous d'un tournivis toujours vous avez deux vis en haut et en bas vous commencez à dévisser la première vis ah ça va pas être facile donc attendez commencez déjà tout doux voilà hop tout doux à dévisser le truc voilà donc vous les perdez pas vous avez vu pour que c'est tout petit tout petit tout petit tout petit c'est tout petit tout petit comparé aux autres après l'autre donc je suis désolé de vous faire passer dans le noir hop voilà ok après il y a un truc qui se lève ah oui il y a des petites clips il va falloir les enlever hop regardez-moi ça les amis ça fait un an que je ne l'ai pas nettoyé et ben donc là là c'est impossible de passer avec des comptons de tiges vous voyez c'est impossible donc on va se faire passer ici vous voyez il y a de la saté au-dessus là il y a de la saté il va falloir l'enlever donc pour ça je vais utiliser ma main hop et je vais vous montrer le résultat après donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par commentaire voilà tout propre après avec un compton de tiges on va venir au fond au fond là ici racler tout autour que je vais faire maintenant voilà voilà et voilà donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et maintenant on va se retrouver en bas on va se retrouver en bas donc à tout à l'heure donc nous voilà en bas donc si vous êtes équipé d'un compresseur tant mieux sinon je vous mettrai des kits pour des kits d'air donc je ne sais pas si l'air passe elle passe ah si là si elle passe elle passe elle passe ok tout simple on va poser ça là prendre le pistolet c'est bon ça crache ça crache ça crache alors on tient tout doux le ventilo et on le passe je ne sais pas si je vais réussir à vous filmer ça on va essayer ce n'est pas facile ah oui bonne idée on va mettre là voilà voilà donc on tient le tuyau enfin le truc tout doux et on passe tout doucement la soufflette on la tourne on va mettre là Et voilà. Vous voyez que c'est tout propre, vous voyez, pas une goutte de poussière, même si je ne bouge pas, pas une goutte de poussière, donc on va se retrouver, donc je vais vous dire pourquoi ne pas faire tourner les poteaux, parce que regardez, vous voyez, il tourne, et ça va abîmer la rotation en dessous, vous voyez, il y a une petite rotation, je ne sais pas si vous voyez, en dessous il y a une sorte de toupie qui va faire tourner le ventilo, et qui va bien sûr casser, allez, on se retrouve en haut pour remonter les pc, et voilà, on est dans ma chambre, donc vous voyez, on est à la lumière, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, je dois le faire tourner tout autour, vous voyez, c'est vraiment propre propre, après ne soufflez pas avec votre bouche, parce que je ne vous dis pas les dégâts, donc je vais remettre la petite plaque, une fois que la plaque est remise, le tournevis, qui est là, équipez-vous encore d'un tournevis, les petits vis, tout petit, tout petit, tout petit, donc vous les prenez, donc faites gaffe, c'est très, 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 compliqué à remettre les vis, là, on le remet, là, on le remet, là, on vis, hop, je le tiens, donc ne serrez pas trop fort, voilà, vous voyez, c'est une toute petite marche, quand même, pas pour étouffer le ventilo, ah non, ça va, il tourne, de toute façon, ça n'étouffera pas le ventilo, non, non, ah non, ça n'étouffera pas, et l'autre vis, l'autre petite vis, qui va tout en bas, voilà, je l'ai mis, je ne vous ai pas montré le visage, parce que c'est hyper embêtant, à visser, le truc qui bouge d'auto-essence, hop, on prend le PC, hop, et on remet le ventilo, comme il était, avec le truc tout neuf, donc, la prochaine fois, dites-moi en commentaire, si vous voulez qu'on essaie de passer un coup de soufflette, pour savoir, qu'est-ce que ça fait, en plus, ou pas, normalement, ça ne fait rien, vu que je vois là, à l'intérieur, moi, de moi, avec mes yeux, quand je regarde à l'intérieur, il n'y a pas de poussière, c'est juste des trucs, c'est juste de la peinture blanc, parce que, en fait, si vous voulez, quand le truc, il chauffe, et bien, ça va faire, ça va faire partir, la peinture noire, qu'il y a dessus, et puis, ça va les écarter, parce que c'est, c'est du fer, hop, enfin, c'est pas vraiment du fer, hop, voilà, le petit ventilo, tout neuf, alors, dites-moi dans les commentaires, vous avez vu, comparé à avant, il y avait tout plein de poussière, là, de toute façon, je vais vous mettre une photo juste en haut, à gauche ou à droite, et c'est parti, on monte le ventilo, donc là, je peux vous la filmer, la scène, là, parce que, c'est facile, donc, la vis n'a pas été là, était là, parce qu'il y a une vis en fermant le capot qui va venir là, ah oui, si vous dévissez ces trucs, il y a un ordre à respecter, vous voyez, un, deux, trois, qui est là, quatre, après, cinq, et six, il faut les dévisser en ordre, et les revisser en ordre, donc, vous voyez, un peu, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je n'ai pas démonté le petit radiateur, hop, ah non, il n'était pas là, il était, il s'est lavé, on est tous bien d'accord, donc, attendez, merde, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, voilà, on va y arriver, oh bah, c'est tout, ouais, c'est tout, une fois que tout ça est propre, de toute façon, vous n'avez pas besoin de passer un coup là, parce que, tout là, aucune poussière va ici, à part là, vous voyez, c'est tout, tout propre, tout propre, même là, comme je vous ai montré, tout à l'heure, hop, ah non, je me rappelle, ça y est, il faut que je le mette dedans, moi-même, voilà, il est dedans, après, vous allez entendre des clics, enfin, j'espère, ou alors, il faut que je l'ouvre, ouais, il faut que je l'ouvre, hop, voilà, ah, oui, voilà, donc, ne vous inquiétez pas, ce petit bruit est normal, c'est tout simplement les clips qui se remet, il faut remettre tous les clips avant de visser, sinon, sinon, vous n'arrivez pas à visser, voilà, puis c'est pas bon pour l'ordinateur, après, vous arriverez à remettre les clips comme ils sont, hop, vous refermez, alors, vous voyez, avant de remonter les vis, regardez par vous-même, qu'ici, il n'y a plus de poussière, plus aucune, et ici, plus aucune de poussière, vraiment, plus aucune, aucune, aucune. Donc, pour l'instant, on va remettre la batterie, on va remettre tous les vis qu'il faut, qui étaient au milieu, bien sûr, on n'est pas trop forcé non plus, ici, non, oui, il y en avait une, voilà, moi, je ne force pas trop, pas besoin de serrer comme un gros bœuf, et j'ai mis une vis, voilà, hop, encore une autre, hop, voilà, donc, n'hésitez pas à vous abonner, je sais que je suis embêtant avec ça, mais, j'ai trop envie de vous présenter le portable spécial, pour l'instant, je ne vous dirai pas la marque, ça sera dans la prochaine vidéo, peut-être, voilà, les deux tics, qui sont là, bien, normalement, on arrive, à les refermer, hop, on va regarder s'il est bien, non, il n'est pas bien, là, il est bien, voilà, vous voyez, bien droit, hop, même un clic, il est bien droit, et on peut remettre, bien sûr, la toute grande vis, qui avait, hop, voilà, oui, c'est bon, ça n'arrive plus, à l'autre maintenant, l'autre, pareil, il faut pencher un tout petit peu vers le bas, et remonter, hop, là, vous avez besoin d'un clic, et puis, mettre la grosse vis, hop, voilà, une fois que tout vis est mis là, la liée, voilà, la liée, elle est liée, elle est liée, ok, on peut remettre la batterie, bien sûr, bien sûr, s'il n'y a pas de poussière dessus, non, il n'y en a pas, sur la batterie, il n'y en a pas, donc, batterie assez spéciale, pour HP, et, on la re bloque, hop, cette fois, elle est bloquée pour la prochaine fois, et après, c'est parti, pour remettre tout, et, ici, et, c'est bon, aussi plus important, d'abord, le lecteur, c'est plus important, donc, il y a un sens, pour mettre, vous ne pouvez pas vous tromper, hop, voilà, là, ça veut dire qu'il est mis, ah, mais, j'allais oublier les poteaux, on a oublié un truc, retirer, le lecteur, hop, et mettre les vis, voilà, qu'est-ce qu'on a oublié, hop, et l'autre, voilà, hop, et, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, ça glisse tout seul, ça, ça veut dire qu'elle y est, après, bah, voilà, une vis, une vis, hop, et, c'est là, les poteaux, que le PC, il ne démarre même pas, ah, si, normalement, il va démarrer, et, c'est là, c'est là, il va démarrer, la souffle, il va démarrer, il va démarrer, �� fresh, mettre deux, un bât. le foie pour beurre, à on à l'autre, on à l'autre, Donc une fois que vous avez mis la vis sur le lecteur, regardez s'il est bien enclenché Il est bien enclenché, pas besoin de tirer comme un fou pour détruire la vis et le lecteur Toujours regarder s'il est bien enclenché, parce que vous voyez si vous le prenez, vous l'avez vissé, ça arrive des fois qu'il tombe, et puis le lecteur est foutu Donc je préfère toujours toujours regarder Voilà, et une autre C'est parti à perpète la galette Elle est là Ah bah alors Et j'en ai oublié aucune vis Ok Donc celle là ça doit être une vis de secours, vu qu'elle est rouge, c'est une vis de secours Mais comme moi, c'est la famille bleue Et bien, donc maintenant on va se retrouver au démarrage Une fois qu'on aura nettoyé le plan de travail On va le nettoyer là Allez les potos, on va se retrouver au démarrage Et voilà, j'ai fait tout ce qui est branchement Avant de l'allumer, à commencer, vu qu'il est à froid, on va sortir quelques trucs Alors les objets que vous aurez besoin La vitre Vitre et glace Papier qui issue tout Hop Et vous allez découper 2-3 feuilles Une fois 2-3 feuilles découpées Vous prenez, vous la pliez en 4 Voilà Une fois plié en 4 Vous mettez Bon sur l'écran, ça ne sert à rien Vous mettez en bascule comme ça Une giclée C'est tout Hop Vous prenez Et vous nettoyez Et vous nettoyez Vos tickets Bon, je vais la retracer Voilà Voilà Tu as un peu Normal Je vais le faire Et vous vous laissez Et vous allez Vous allez Vous allez Je vais vous mettre On va Voilà On va On va On va Oh, il y a un trast, là. Hop. Ah, là, c'est mieux, là. beaucoup dans les coins, toujours qu'il y a de la poussière, on ne pense jamais à faire dans les coins vous voyez, aucune poussière je ne vous conseille pas de mettre du produit à vitre sur votre clavier, interdit donc qu'est-ce qu'on fait sur le mouchoir, vous faites ce que vous voulez donc vous astiquez, faites attention à ne pas l'alimer car on a mis quand même le produit à vitre quand même très sale cet ordinateur vous voyez, très sale 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 après j'ai connu pire voilà, tout propre vous pliez parce qu'il y a un coup sur le capot, bon, sur le capot vous pouvez hop voilà ça fera absolument rien sur le capot, hop, vous pouvez après, si vous voulez vous amuser à faire un dessous, on va voir ensemble après, il ne faut pas arroser les petits trous, faites comme ça, hop on va mettre un tout petit peu voilà parce que si vous mettez de l'eau dans les trous, ça ne va pas le faire allez, maintenant on va passer à l'alimage le pc, il sort du zil quoi hop allez, c'est parti vous voyez, pas un bruit aucun bruit il n'y a aucun bruit donc, attendez et voilà les potos, j'espère que vous avez trouvé qu'est-ce que j'ai manqué dites-moi dans les commentaires, je dirai si c'est ça ou pas en tout cas, on va allumer le pc tout propre, tout neuf enfin, tout neuf hop après le nettoyage comme je vous ai dit tout à l'heure et c'est parti donc là c'est normal, il fait du bruit et après il va s'arrêter vous voyez, il s'arrête alors vous vous dites pourquoi il fait du bruit comme ça c'est à cause de la plaque qui est en dessous moi sinon, si je le porte ou quoi ce soit, il ne fait pas de bruit hop vous voyez comment il a démarré il a démarré au moins vite hein et voilà je suis tout à présent naviguer faire qu'est-ce que je veux skype plus rapide et surtout moins chauffant hop on va aller sur youtube voilà ma chaine vidéo ma dernière vidéo c'est sur Zelda Ben Wind j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super on se retrouve sur Zelda Ben Wind voilà donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo comme ceci ici et à vous abonner quand vous allez sur la chaîne cliquez ici après moi je ne peux pas car c'est mon compte à moi voilà j'ai 180 abonnés on essaye d'atteindre les 200 abonnés j'espère qu'on va atteindre les 200 abonnés en tout cas partagez ma chaîne likez et abonnez vous et j'espère que ce tuto vous aura plu allez bye mes amis j'aimerais donc j'espère que ceux mint independent